Bonjour à toutes et à tous, c'est Manuel Coria. Dans cette vidéo, nous allons voir les nouveaux modèles disponibles pour Contrôle Net, que sont les TI Adapters. Avec ces modèles, vous avez encore plus de contrôle sur la génération de vos images. Par exemple, ici, une banane et une pomme sur une assiette posée sur une table. Je fais un croquis, j'obtiens ça. La même chose pour un bouquet posé sur une table. Je pourrais même, à partir d'un croquis, dessiner un chat et lui faire tourner la tête. Ou bien alors, changer une photo en style manga. Il y a encore énormément de choses à voir que je vous invite à découvrir dans cette vidéo. Donc, nous sommes dans Automatik 11.11. Il faut qu'il soit à jour. Et cela concerne Contrôle Net. Si vous ne savez pas ce que c'est que Contrôle Net, je vous invite à regarder cette vidéo. Ensuite, il faut que Contrôle Net soit à jour. Pour mettre à jour, vous allez dans Extensions et vous allez cliquer ici sur Check for Update. Si vous voyez apparaître le mot Behind au niveau de Contrôle Net, c'est qu'il y a une mise à jour à faire. Vous voyez qu'ici, j'en ai une aussi à faire au niveau de OpenPose Editor. Il faut ensuite cliquer sur Apply and Restart pour installer la mise à jour. Vous allez vérifier une chose dans le dossier Extensions de Automatik 11.11. Vous allez retrouver l'extension Contrôle Net. Vous l'ouvrez. Et dans Modèles, vous allez normalement trouver les modèles que vous connaissez déjà. OpenPose, Kani, etc. Et vous allez voir maintenant de nouveaux fichiers YAMO, dont ImageAdapter V14, SketchAdapter V14. Et ensuite, vous avez les TI Adapter Color, TI Adapter KeyPose, TI Adapter Style. Donc ça, ça vient avec la mise à jour. Donc il va vous falloir maintenant installer, en plus des modèles que vous avez déjà, les modèles qui sont ici, qui commencent par TI Adapter. Ils ne pèsent pas très lourd, donc vous allez les télécharger et les mettre dans le dossier modèle de Contrôle Net. Une fois que vous avez tout installé, vous allez vérifier dans Settings, dans Contrôle Net, que vous avez ici plusieurs multicontrôles nets d'activés. Moi, j'en mets trois. Mettez-en moins deux. On en aura besoin dans la vidéo. Ensuite, j'ai laissé cocher que ça. Le reste, je l'ai désactivé. Et il y a une chose hyper importante qu'il faut regarder, c'est ça. C'est le fichier config lié à Adapter. Par défaut, vous êtes avec Sketch. Donc je vais le remettre. Vous allez cliquer ensuite sur Apply Settings si vous avez fait des modifications ici. Et on va retourner dans Text to Image. Au niveau de Contrôle Net, ici, vous allez pouvoir vérifier dans les modèles que vous avez bien tous les modèles que vous avez téléchargés, qui sont ici les TI Adapter. Et il va falloir comprendre que tous ces modèles ne sont pas disponibles avec le fichier config par défaut. Donc je retourne dans les Settings pour vous montrer qu'on est donc, comme je vous le rappelle, avec Sketch Adapter. Et Sketch Adapter va nous permettre d'utiliser tout ce que j'ai coché en vert ici. C'est-à-dire Key Pose, Style, Sketch, Kani et Color. Si on veut utiliser Segmentation, Open Pose et Depth, il faudra utiliser le fichier Image Adapter V14 GAMO. Donc on va commencer par Sketch Adapter, qui est celui proposé par défaut. Et on va voir ce qu'on peut faire avec. Alors pour faire les tests, je me suis beaucoup inspiré de ce PDF qui explique comment fonctionnent les modèles adapteurs. Et on apprend dans ce papier que ces modèles sont faits pour ajouter plus de contrôle dans Text to Image. Et on a des exemples. Je vais retourner dans Automatic 11.11. Et pour plus de facilité, je vais utiliser la version 1.5 de Stable Diffusion. Et il faut se rappeler que Control Net, officiellement, ne fonctionne qu'avec les versions 1.4 et 1.5. Il n'y a pas de modèle officiel encore pour les versions 2. Et on va commencer par un premier exemple. Admettons que je souhaite faire une photo d'un bouquet de fleurs posé sur une table. Donc je vais taper le prompt. Je vais rester en 512x512 avec tout par défaut ici. Donc je vais cliquer sur Generate et on va voir ce que ça me sort. Donc voilà, ça me sort ça, c'est plutôt pas mal. Mais si je veux avoir un peu plus de contrôle, genre je veux contrôler l'inclinaison de la table, je veux contrôler le placement du vase, etc. Eh bien, ça va être très difficile de le décrire dans le prompt. C'est là que peuvent intervenir les TI adapteurs de Control Net. Donc je vais aller chercher ici le modèle Sketch. Je vais utiliser dans un premier temps HED en pré-processeur. Je vais cliquer sur Enable. Et là, je vais aller soit dessiner ce que je souhaite ou alors importer un croquis. Alors j'ai bricolé un truc dans Photoshop. Vous pouvez le faire dans n'importe quel autre logiciel ou bien dessiner directement ici, comme je vous le disais. Et ça, ça va permettre de contrôler le placement du vase, des fleurs et de la table. Voilà ce que ça me sort. Donc c'est plutôt très très intéressant. On va essayer avec autre chose. Si je souhaite faire, par exemple, une photographie d'une banane avec une pomme dans une assiette sur une table, eh bien, si je désactive Control Net, vous allez voir que ça sera jamais ce que l'on souhaite. Donc voilà, j'ai une banane-pomme. J'ai des... Enfin bref, c'est pas du tout ce que je veux. Donc là, c'est pareil. Je vais pouvoir aller chercher un petit croquis comme ça, dans lequel j'ai à la fois la position de la pomme, la position de la banane et la position de l'assiette, ainsi que celle de la table. J'ai encore une fois utilisé TI Adapter Sketch. Et je peux utiliser HED ou je pourrais utiliser aussi PIDINET. Donc je l'active et on va voir ce que ça donne. Et voilà, ça me donne très exactement ce que j'ai dessiné. C'est extrêmement intéressant. Alors, vous allez me dire, ouais, mais avant, on avait Control Net normal, si je puis dire. Eh bien, on va essayer. Si je mets, par exemple, juste un Control en HED et là aussi HED, eh bien, vous allez voir qu'on sortira pas du tout la même chose. J'obtiens ce type de résultat qui est assez proche, mais vous voyez, en termes de réalisme, c'est pas tout à fait pareil. Donc j'ai relancé un calcul avec TI Adapter Sketch et PIDINET. Voilà, pour obtenir ça, vous voyez que c'est nettement mieux. Et on va aller encore plus loin. Je vais activer un autre Control Net et je vais déposer ici une photo d'une statue en marbre. Et cette fois-ci, comme modèle, je vais aller chercher TI Adapter Style et je vais choisir comme pré-processeur Clip Vision. Donc je l'active et je vais changer le prompt. Je vais dire que c'est une photo d'une banane, d'une pomme dans une assiette, sur une table, fait en marbre, en utilisant ce style. Et je vais obtenir ça. Voilà, j'en ai lancé une petite dizaine et j'obtiens des résultats assez intéressants. Voilà. À chaque fois, on a bien le style qui est appliqué à l'image. J'aimerais mettre de la neige dans un paysage. Donc je suis allé chercher ce paysage. Je vais utiliser Sketch. Alors j'ai PIDNet ici, mais je pourrais utiliser par exemple Kani, ça va fonctionner aussi. Et je vais bien sûr changer mon prompt. Je dis que c'est une photo d'un paysage avec de la neige. Je vais désactiver le deuxième Control Net, bien sûr, puisque je ne veux pas de style ici marbre. Et on va voir ce que ça donne. Alors avec Kani, ça ne marche pas du tout. Voilà, il ne faudra pas utiliser Kani et Sketch ensemble. Par contre, si vous utilisez TI Adapter Kani et le pré-processeur Kani, vous obtiendrez un résultat très intéressant. On a vraiment l'impression de voir le paysage qu'on a en référence maintenant enneigé. Vous pourrez essayer aussi avec Sketch et PIDNet. Dans ce cas, le résultat sera moins convaincant. Vous voyez, ça va s'adapter là-dessus. Ce n'est pas super. Et si vous utilisez Sketch avec HED et une résolution un peu supérieure, donc ici 1024 alors que j'ai une image de 512, je vais obtenir un résultat qui ne sera pas forcément ce que l'on souhaite. Parce que ici, on ne reconnaît pas trop notre paysage, mais par contre, ça s'appuie bien sur les lignes de celui-ci. Si j'utilise un Control Net standard, on va dire, en HED, eh bien, j'obtiens un résultat qui n'est pas mauvais non plus. Vous voyez, ça ressemble bien au paysage qui nous sert de référence. Donc, il faudra de temps en temps bien vérifier ce que ça donne avec un contrôle normal et un adapteur. On va maintenant partir avec cette photo et on va essayer de la modifier en style manga. Alors, j'ai adapté le prompt en conséquence. J'ai dit que c'était d'après le studio Ghibli, un pirate avec un fond blanc, en espérant qu'il me mette un fond uni. Et j'ai adapté aussi le prompt négatif. En ce qui concerne les promptes, je tiens à préciser une chose. Il est hyper important pour que les adapteurs fonctionnent, de ne pas dépasser 75 tokens, aussi bien en prompt positif qu'en prompt négatif. Donc, je vérifie bien que le deuxième slot Control Net n'est pas activé. Et ici, je vais utiliser, encore une fois, Sketch en HED, pourquoi pas, avec une résolution un peu plus importante. Et voilà quelques résultats. Donc, ça a bien un style dessin. Manga, je ne suis pas sûr, mais en tout cas, c'est bien du dessin. Alors, pour donner un petit peu plus de liberté, vous pouvez baisser le poids ici de votre Control Net. Si je mets 0.8, par exemple, j'aurai quelque chose d'un peu plus libre. On parlera de Guidance Start et de Guidance End un peu plus tard dans la vidéo. Voilà, avec un poids à 0.8, ça devient un petit peu trop libre à mon goût. Mais on voit bien que ça a essayé de s'appuyer sur les lignes du dessin. Donc, il faudrait peut-être le mettre à 0.9 cette fois-ci, non pas à 0.8. Donc voilà, j'arrive à obtenir des trucs comme ça avec une force à 0.9. On va poursuivre avec l'idée de mettre une femme à la place du pirate. Donc, je change mon prompt de cette manière-là. Je vais dire qu'il s'agit d'une photographie d'une femme. Donc, j'incite bien sur femme qui ressemble à un pirate. Voilà, très réaliste. Et je vais mettre en prompt négatif Sketch. Je ne veux pas que ce soit du dessin. Je ne veux pas que ce soit de la peinture non plus, etc. Ensuite, on va changer. On ne va pas se mettre en Sketch. On va peut-être essayer Kani. Donc, Kani en adapteur. Et on va choisir ici en pré-processeur Kani aussi. Et on va voir ce que ça donne. Donc, voici quelques résultats. C'est plutôt intéressant, mis à part la barbe. Qui ressemble un petit peu à Damus. Et ne pas oublier que pour ce genre de choses, vous disposez aussi des contrôleurs de base. Si je mets Kani à la place de Sketch Adapter, vous allez voir la différence. Voilà ce que j'obtiens avec le contrôle net, on va dire classique. C'est pas mal non plus. C'est même un petit peu plus fidèle, j'ai l'impression. Et la barbe, c'est vraiment de la barbe. Donc, il faudrait peut-être mettre dans le prompt négatif qu'on ne souhaitait pas de barbe. Mais en tout cas, c'est pas mal quand même. On va générer maintenant une image comme ça, d'une personne qui marche. Donc ici, j'ai tapé ça comme prompt, ça comme prompt négatif. Et le seed, c'est ça. Donc, vous obtiendrez ça. On va l'utiliser comme image de référence pour se servir de qui pose. Donc, je vais injecter ici l'image que l'on vient de faire. Je vais aller chercher, donc, TI Adapter qui pose. Et je vais aller chercher là-dedans, Open pose. Je n'oublie pas d'activer, contrôle net. Maintenant, je vais changer le prompt. Je vais dire que je veux la photo d'un robot très réaliste. Et je veux m'appuyer sur cette pose. Donc, la pose a été, bien sûr, retrouvée dans l'image. Et je vais obtenir ce type de résultat. Alors, qui pose est un petit peu moins précis que Open pose. Mais on ne peut pas utiliser Adapter Open pose avec Sketch Adapter. Si on veut l'utiliser, soit on passe par Open pose, contrôle Open pose. Et dans ce cas, on va obtenir ce genre de résultat. Beaucoup plus intéressant. Donc, ce n'est pas Adapter, c'est juste Open pose normal. On va basculer avec Image Adapter. Et on va pouvoir bénéficier du coup de Open pose. Donc, je vais aller dans Settings. Je vais choisir ensuite, contrôle net. Et là, je vais mettre, à la place de Sketch, je vais écrire Images. Et je vais cliquer ensuite sur Apply Settings. Et on va aller s'amuser avec Open pose. Et je vais taper ce prompt, la photo d'un éléphant très réaliste. Je vais laisser, contrôle net, avec le contrôle net de base en Open pose. Et le pré-processeur Open pose. Pour voir ce que ça donne avec ce prompt. Et voilà le résultat. J'ai donc un éléphant qui marche. C'est plutôt assez réussi. Sauf que bon, là, il est à la fois devant et derrière. C'est bizarre. Et de temps en temps, voilà, j'ai un monsieur qui est déguisé en éléphant, on dirait. Là, j'ai juste un monsieur qui marche avec son éléphant à côté. Et bien, ça donne des résultats intéressants. Mais vous allez voir qu'avec TI Adapter en Open pose, et vous laissez pré-processeur Open pose, vous allez obtenir des résultats qui sont nettement meilleurs que ceux-là. Car de temps en temps, je vais obtenir ce genre de résultat. Et là, je trouve que c'est assez bluffant, puisqu'on voit des trompes à la place des bras. Mais là aussi, on ne sera pas à l'abri de tomber sur une image qui n'est pas du tout celle que l'on a demandé. Si j'utilise TI Adapter qui pose, avec Open pose, je vais obtenir un éléphant qui marche pile à l'endroit où il y a la pose. Donc, ça peut être intéressant. Alors, on va se remettre dans Sketch. Donc, je vais dans Settings. Ici, je vais choisir Sketch. Je clique sur Reply. Et on va aller générer un chat. Je vais choisir une image qui est celle-ci. Donc, j'ai dessiné la silhouette d'un chat avec un trait dans Photoshop. Donc, je vais utiliser TI Adapter Sketch avec le pré-processeur PIDINET. Et j'utilise ça comme image de référence. Je change le prompt en photographie de chat sur une table très réaliste. Et je mets des prompts négatifs pour indiquer que je ne veux pas de dessin. Donc, j'ai quelque chose de sympa là. J'aime bien mes chats. Celui-là, il est cool. Celui-ci m'intéresse car vous allez voir ce qu'on va faire avec. Donc, je regarde les autres. Ça, c'est pas mal. Ouais, ok. Très bien. Alors, je vais prendre celui-ci. Et on va essayer de lui faire tourner la tête dans une autre direction. Ça, c'est très difficile à faire si on n'utilise pas un TI Adapter. Donc, je vais envoyer cette image-là dans InPaint. Et dans InPaint, je vais masquer la tête. Je vais ensuite ajouter un contrôle net avec le TI Adapter, Sketch et Pidinet que je n'oublie pas d'activer. Je vais importer ici l'image du chat. Et je vais dessiner là la nouvelle direction de la tête. Donc, il faut utiliser un pinceau assez fin. Sinon, ça ne marche pas très bien. Alors, c'est vrai que là, c'est assez petit ici. Vous pourriez dessiner ça dans un logiciel de dessin, par exemple Photoshop ou autre. Donc, on ne voit pas très bien. Mais en tout cas, ça apparaît ici. Je vais corriger le prompt quand même. J'ai enlevé la table. On ne sait jamais s'il me fait une table dans la tête. Alors, j'obtiens d'assez bons résultats si je me mets dans ces conditions. C'est-à-dire avec ici Scribble comme pré-processeur pour TI Adapter Sketch. Que je baisse le poids à 0.8. Que je mets la guidance Start à 0.1 et la guidance End à 0.9. Alors, c'est quoi ça, guidance Start et End ? Eh bien, lorsque vous êtes à 0, ça signifie que le modèle de contrôle net que vous avez indiqué, ici, va commencer tout de suite dès le premier Steps. Et lorsqu'il est à 1, eh bien, ça veut dire qu'il va se terminer en même temps que les derniers Steps. Donc, les Steps que vous avez ici, les Samplings. Donc, si vous indiquez 0, 1 ici, eh bien, ça va commencer 10% après. Donc, ici, après le cinquième Steps. Et si je mets 0, 9 ici, eh bien, ça va s'arrêter à 45 Steps. Voilà ce que ça veut dire. Après, j'ai un petit peu réduit le Blur du masque. Et ici, les Pixels aussi. J'ai mis 8. Et j'obtiens de très bons résultats. Voyons voir maintenant Color. Donc, je retourne dans Text to Image. Je vais garder mon dessin, ici, de chat. Et je voudrais réaliser, donc, une image un peu comme ça, mais avec un style de couleur particulier. Je vais ajouter un contrôle net. Cette fois-ci, avec TI Adapter Color, je vais aller choisir Color. Et une image pour les couleurs. Donc, par exemple, celle-ci. Donc, ce que va faire TI Adapter Color, c'est que ça va essayer d'adapter ces couleurs-là à mon image qui sera générée. Et voici ce que j'obtiens. Donc, un chat comme ça, avec les couleurs de mon image de référence. Alors, parfois, bien sûr, ça déconne un petit peu. Et ce qui est intéressant, c'est que ça m'a créé une espèce de mosaïque de couleurs à partir de mon image de référence. Alors, on n'est pas obligé d'utiliser deux contrôles nets pour ça. Je peux très bien désactiver le premier. Laissez juste le prompt d'un chat sur une table. Et d'utiliser ces couleurs-là comme référence. Et voici ce que ça peut donner. C'est plutôt très intéressant aussi. Donc, vous voyez, le chat semble se placer au centre ici, là où c'est rose un peu. Donc, ça aussi, ça peut créer une adaptation très intéressante pour vos générations d'images. Alors, il nous reste à voir Depth et Segmentation. Puisqu'on a vu tout le reste avec Sketch Adapter. Donc, ici, tout simplement, je vais partir avec cette image-là de référence. Mais avant, il faut que j'aille dans Settings, que j'aille dans Contrôle net et que je mette ici Images. Je n'oublie pas de valider en cliquant sur Apply Settings, de retourner dans Text to Image. Je ne vais mettre qu'un seul Contrôle net. Donc, le premier ici, je vérifie bien qu'il est désactivé. Et je vais choisir là-dedans un TI Depth. Et je vais mettre Depth Les Rays, pourquoi pas, pour tester. Et je vais écrire tout simplement ici, Manga. Voilà les résultats. On a bien un style manga sur notre image basé sur la profondeur de l'image. Donc, ça, ça fonctionne extrêmement bien. Il faudrait qu'on essaye avec l'image qu'on a utilisée tout à l'heure de Pirate pour voir ce que ça donne. Et là, on a vraiment quelque chose de très intéressant, puisqu'on reconnaît bien le style de notre image. Et on a parfaitement le prompt qui a été appliqué dessus. C'est beaucoup plus intéressant, ça, que ce qu'on a fait au tout début de la vidéo avec Sketch. Et si vous essayez d'utiliser le modèle de base de Contrôle net pour la profondeur, donc Depth, vous allez voir que vous n'obtiendrez pas du tout le même résultat. Voilà ce que ça donne si on utilise le Contrôle net de base. Alors, c'est intéressant, parce que de temps en temps, on a un dessin, mais pas toujours. La plupart du temps, on aura des choses en volume. Je vais vous montrer quelque chose de très intéressant. Je vais utiliser deux Contrôle net. Un dans lequel j'ai mis une photo de paysage avec le modèle TI Adapter Color avec le pré-processeur Color. Et dans le second, j'ai mis TI Adapter Open Pause avec le pré-processeur Open Pause. J'ai indiqué dans le prompt qu'il s'agissait d'une vieille femme qui marchait, et j'obtiens ça comme résultat. Donc j'en ai lancé plusieurs pour vous montrer que voilà, on a bien exactement le même paysage, en tout cas les mêmes couleurs, avec une personne qui marche dedans. Et elle est exactement placée comme le personnage qui marche ici. Donc on peut réaliser des interactions très intéressantes avec ces adapteurs. Alors le dernier qu'on n'a pas vu, c'est Segmentation. Donc je vais l'utiliser par exemple avec cette personne là, ici. Et là aussi, je peux très bien taper juste Manga. Vous allez comprendre rapidement ce qui va se passer. Et n'oubliez pas de changer le pré-processeur aussi en Segmentation. Voilà ce que j'obtiens. Donc juste avec le mot Manga et l'image de référence en Segmentation. Ok, donc voilà ce que c'est que la Segmentation. Ça a divisé notre image en segments colorés. Et on fera peut-être d'autres vidéos dessus, car c'est très intéressant. En Segmentation, vous avez des codes couleurs qui correspondent à des choses en fait, à des éléments très précis. Donc voilà pour cette présentation un peu longue de ces nouveaux modèles pour Contrôle Net. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, c'est hyper important que vous cliquez sur J'aime. Si vous n'êtes pas abonné et que vous souhaitez le faire, vous pouvez cliquer sur Abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains tutos. Et justement, on se dit à la prochaine pour un autre tuto.